bonjour donc voilà on va présenter un petit peu les deux travaux pratiques qu'on a réalisé ensemble au niveau des séances du tp donc le premier tp c'était la chaîne de triage donc le travail demandé c'est de programmer en lada ou bien automatiser en lada cette chaîne de triage en utilisant le logiciel diaportale de Siemens donc il s'agit quoi il s'agit d'une chaîne de triage qui va trier des pièces métalliques des autres voilà donc cette chaîne de triage il est équipé de quoi donc il est équipé de plusieurs capteurs de présence donc voilà le premier capteur de présence à l'entrée de la chaîne de triage on a un capteur de présence au niveau de vérins et mains on a un capteur qui détecte est-ce qu'il s'agit d'une pièce métallique ou bien il y a aussi un autre capteur de présence à la sortie de la chaîne de triage voilà au niveau des capteurs et on a un convoyeur ok donc tout d'abord il faut comme on a mentionné au niveau des charges réaliser la table de variable en respectant la nomenclature dommée ok donc voilà si la pièce c'est ben voilà si on appuie sur le protostate la chaîne de triage se met en marche ou bien si la pièce aussi est au niveau de l'entrée de la chaîne de triage détectée par ce capteur de présence le convoyeur se met en marche donc voilà la pièce va se déplacer jusqu'à ce qu'il arrive à ce niveau là donc ce niveau là sera détecté par le capteur de présence qui nous dit que la pièce elle est au niveau du vérin rotatif il va détecté par comme j'ai pris cette couper vert qui mentionne il s'agit d'une pièce métallique il détectera qu'il s'agit d'une pièce métallique dans ce cas on va actionner sur le vérin pour laisser tomber la pièce à ce niveau ok voilà la première pièce donc après deux secondes comme on a mentionné le vérin va retourner à l'état initial ok donc voilà on va prendre une deuxième pièce une deuxième pièce et à l'entrée de la chaîne de triage il va se déplacer jusqu'à ce qu'il arrive à cette position là donc S3 il va détecter il ne s'agit pas d'une pièce métallique donc la pièce va se déplacer jusqu'à la sortie de la chaîne de triage ok S3 donc il s'agit d'une pièce métallique donc il va être sélectionné ok S4 il s'agit d'une pièce non métallique il va se déplacer donc il va arrêter ici puis se déplacer jusqu'à la sortie de la chaîne de triage donc S5 il s'agit d'une pièce métallique donc il va être sélectionné à ce niveau là donc la comment dire les informations qui sont très nécessaires c'est compter combien de pièces a été produites donc compter les pièces qui ont été produites c'est à partir combien des pièces ont été passées du capteur par avec à partir de ce capteur je peux additionner, allier un compteur pour compter combien de pièces ont été produites c'est à dire là ce capteur P3 il va aussi m'aider à compter les pièces métalliques donc voilà je sais combien de pièces métalliques ont été sélectionnées combien de pièces ont été produites voilà combien donc on va créer un projet donc on va créer un projet j'ai sélectionné tout d'abord l'automate ok et puis on passe à la programmation au niveau des blocs de programmes on a notre programme on a notre programme donc voilà tout d'abord on va mettre en main notre chaîne de triage c'est à dire le convoyeur si le bouton star est appuyé si la pièce elle est présente à l'entrée de la chaîne de triage donc le convoyeur il les met en marche comme on voit ici chaque composant soit le bouton soit le capteur sont liés à des entrées ces entrées sont des entrées de l'automate et le convoyeur comme il s'agit d'un actionneur donc il est lié à la sortie de l'automate ok voilà le maintien du moteur alors si la pièce maintenant elle est à la sortie du convoyeur et ici à la sortie on va arrêter le convoyeur donc ça c'est le mode manuel donc la pièce a été détecté au niveau de la sortie du convoyeur on a mis le convoyeur en reset on est en stop ok donc le clignotement ça on a dit que au niveau de la CPU 1200 mais à la famille 1200 on a des mêmes temps c'est à dire qu'il génère au niveau de 8 bits différents signals carrés donc on a pris ici un signal carré des fréquences de 2 Hz donc cette fréquence de 2 Hz va être affectée à une LED ok on a un voyant Q1 ok donc il va clignoter si le bouton start il est actionné ok et le bouton stop il est normalement fermé alors ici le comptage des pièces métalliques donc si il s'agit d'une pièce métallique c'est à dire P3 elle est actif P2 voilà la pièce elle est au niveau du vérin donc c'est 2 conditions on va commencer à compter en utilisant voilà là l'élément bien le bloc CTU le bloc CTU il s'agit de quoi donc c'est un bloc qui va incrémenter voilà cette valeur CD c'est le comptage actuel si cette condition au niveau de l'entrée elle est mise de 0 à 1 donc à chaque fois on a un passage de 0 à 1 c'est B elle est mise à elle va additionner 1 à 1 donc voilà et si on arrive à 3 la sortie Q sera mise à 1 ok voilà ce que ce bloc de comptage réalise donc ce bloc que je répète il va incrémenter à chaque fois à 1 s'il y a un passage de 0 à 1 au niveau de la CU on aura ici CV est égal à 1 la deuxième fois donc s'il y a un passage de 0 à 1 donc CV est lié à 1 plus un 1 c'est 2 s'il arrive à 3 U est lié à 1 ici donc on a actionné sur ou bien on a ajouté une temporisation c'est à dire au niveau de verra si cette condition elle est satisfaite c'est à dire il s'agit d'une pièce métallique et la pièce est là à côté de verra on a activé une temporisation de 2 secondes donc ces 2 secondes s'il est actif ou bien satisfaite le vérin il est mis à 1 c'est à dire on va accéder sur le vérin ou bien le vérin va sortir si le vérin sort donc on peut sélectionner les pièces métalliques ou bien les magasiner au niveau du magasin donc on va accéder sur le vérin les pièces seront et prend cette voie là et seront placées au niveau du magasin donc cette action là on va temporiser temporiser l'action sur le vérin parce qu'il y a toujours des enjeux mécaniques donc voilà on a pris 2 secondes puis à la fin de cette temporisation on va mettre le vérin à l'état initial ok reculer le vérin à l'état initial ok voilà donc pour le comptage des pièces qui ont été produites on a utilisé aussi le bloc CTU ok donc pour simplifier et voir et vérifier au niveau de la simulation on a pris ben voilà 10 pièces qui seront produites ok donc voilà à chaque fois qu'il y a une pièce au niveau de l'entrée de V1 cette variable là sera incrementée par 1 additionnée toujours à 1 si à l'entrée du convoyeur on a une pièce métallique détectée par le capteur part AV ok et là si donc comme j'ai dit c'est V c'est le comptage actuel donc le compteur P donc soit c'est le seul des compteurs qui comptent les pièces métalliques voilà compteur P point CV donc j'aimerais bien avoir cette information CV le comptage actuel donc compteur P point CV est égal à 3 c'est à dire ben voilà le magasin il est plein la LED la LED sera bien la LED clignote si le magasin P4 donc voilà le magasin on a au niveau du magasin un capteur qui nous informe que le magasin il est plein donc s'il y met à 1 c'est l'actif donc soit le comptage soit le capteur soit le capteur donc c'est un bout il va laisser clignoter la LED en prenant par exemple on a une LED des couleurs orange ok si maintenant la même variable c'est à dire le magasin elle est maintenant parce que voilà les pièces sont produits donc elle est plein l'opérateur n'a pas actionné donc on a par exemple une autre LED en rouge qui dit ben voilà il faut maintenant arrêter faire attention le magasin elle est surchargée ok on peut associer aussi cette information pour l'arrêt du moteur on peut faire aussi cette ben on doit le faire voilà ici ben voilà la production le comptage ou bien voilà pour cet exemple là on a limité à 10 pièces donc si les 10 pièces étaient sont voilà la production de 10 pièces a été réalisée donc on va laisser clignoter aussi une LED on peut aussi associer ici un autre signal carré pour différencier ben voilà soit l'immunité mais le clignotement de la LED pour voilà signaler il s'agit maintenant la production journalière a été atteinte par exemple super par addition donc le comptage soit on utilise le bloc CPU soit on utilise voilà le bloc par addition donc la pièce elle est à l'entrée de la chaîne de triage détectée par le carteur par il va comment dire activer le comptage par addition donc on a pris le nombre de pièces de type world integer à la sortie on a le nombre de pièces donc dans un premier temps le nombre de pièces est limité à 0 donc il est 8 à 1 parce qu'il a détecté une pièce au niveau de l'entrée de la chaîne de triage la deuxième fois donc le nombre de pièces est limité à 1 il va attentionner à 1 donc ce qu'il fait cet additionneur c'est qu'il fait le nombre de pièces plus 1 il incrémente par 1 donc il va additionner à chaque fois 1 à 1 s'il y a une pièce au niveau de l'entrée de la chaîne de triage donc voilà pour la chaîne de triage un résumé voilà et puis on a demandé aussi de réaliser une on va dire un schéma synoptique en utilisant le 8CC aussi au niveau de TIA ok donc pour en faire pour faire le choix de pouvoir réaliser aussi un projet hein donc comment on faire voilà je vais réaliser cela très rapidement c'est ajouter un apparat ok donc il s'agit quoi il s'agit d'un écran accessible il s'agit d'une interface en machine donc on va faire le choix des HMI et puis et bien voilà c'est ma petite multi-panel j'ai fait le choix de 260 mp260 voilà vous avez toutes les informations sur cet écran actif c'est un écran de 7.5 tft couleurs communique via profibus ou via profinet c'est aussi un usb vous pouvez aussi avoir intégré une carte multimédia donc toutes les informations vous pouvez les avoir directement au niveau de l'ajout de l'appareil ok nous on a déjà réalisé cela donc voilà le projet et puis on procède à faire l'utilisation des objets de base des éléments on va alimenter réaliser le schéma synoptique donc voilà là j'ai fait le choix de ce symbole là qui mentionne la présence de la pièce ok donc voilà si la pièce elle est présente elle est présente on doit faire une simulation eh bien on va intégrer directement donc les deux cas cette variable là part av ok sera mise à 1 ou bien elle sera mise à 0 donc ça on est d'accord donc s'il est mis à 1 donc c'est une animation c'est pas un événement c'est une animation donc s'il est mis à 0 il va prendre la couleur rouge s'il est mis à 1 il va prendre la couleur verte ok pour le capteur de la présence de la pièce à côté du vérin la même chose il s'agit aussi d'une animation donc une animation soit elle va prendre la couleur rouge si la variable B2 est mis à 0 s'il est mis à 1 elle va prendre la couleur verte ok pour les LED du clignotement c'est la même chose aussi donc c'est une animation voilà j'ai pris la couleur jaune donc s'il va prendre 1 sinon il va prendre 0 donc s'il s'agit d'un signal carré associé à cette LED donc on aura un clignotement il y aura un changement de couleur blanche jaune blanche jaune et ainsi de suite ok pour le convoyeur il s'agit d'un actionneur ok donc pour moi la mise en marche je vais le signaler aussi par un changement de couleur s'il est en état de stop il va prendre la couleur rouge s'il est dans un état de marche il va prendre la couleur vert ok quoi d'autre voilà donc on va lancer maintenant la simulation voilà donc charger dans l'appareil donc comme on n'a pas euh le matériel ici présent donc on ne peut pas charger dans l'appareil on ne peut pas le faire ok mais on peut démarrer la simulation au niveau de L-SIM ok donc démarrer la simulation démarrage de la simulation entre elle la désactivation de toutes les autres interpersonnes ok ok donc on 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 Sous-titrage ST' 501